Ce sont malheureusement les aléas du direct. Ce mardi 14 février, Anne-Elisabeth Lemoyne a dû composer avec le retard de l'un de ses invités de cet avis. Et pas des moindres puisqu'il s'agissait de Mathieu Kassovitz, venu présenter, aux côtés du réalisateur et acteur Nicolas Giraud, le film L'Astronaute. Mathieu Kassovitz arrive, il est bloqué dans les embouteillages, a-t-elle annoncé alors que Nicolas Giraud faisait son entrée, seul, sur le plateau de la quotidienne de France 5. Après une brève présentation du long métrage, sorti ce mercredi 15 février au cinéma, la journaliste a poursuivi, Mathieu Kassovitz est en train de garer sa fusée devant les studios de cet avou, donc il sera là dans un instant. Pierre, est-ce qu'on peut faire l'œil en attendant ? Invitant ainsi Pierre Lescure à présenter sa chronique culturelle plutôt que d'habitude afin de faire patienter les téléspectateurs. Merci Pierre. Vous avez cité Steven Spielberg. C'est le réalisateur préféré de Mathieu Kassovitz qui est arrivé et qu'on est ravi d'accueillir à nos côtés, a ensuite repris un Elisabeth Lemoyne tandis que l'assemblée tournait la tête vers l'entrée du studio pour y avoir enfin apparaître le temps attendu comédien. Bah voilà, c'est comme un fait exprès, on dit Steven Spielberg, vous arrivez, a-t-elle ironisé alors que ce dernier prenait place à la droite de Nicolas Giraud, son partenaire à l'écran et réalisateur dans L'Astronaute. Anne-Elisabeth Lemoyne, Ingrid Chauvin, Claire Keim. Leurs histoires d'amour ou oubliées qu'est-ce que c'est que ces horaires ? Désolée, 1, périphérique, c'est nonchalamment excusé le réalisateur de la haine. Vous avez des plaintes particulières à adresser à qui de droit ? L'a alors intimé, avec second degré, la journaliste à la tête de l'émission depuis 2017. Oui, à vous. Qu'est-ce que c'est que ces horaires, à 20h ? Vous ne pouvez pas faire ça à 14h quand il n'y a personne sur la route ? A plaisanté le comédien, suscitant l'hilarité de l'assemblée. N'en déplaise à Mathieu Kassovitz, pas sûr que les téléspectateurs valident ce changement d'horaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz